Salut, salut, c'est le balan de Yengi. Alors aujourd'hui j'aimerais parler, n'est-ce pas, des insultes Kanto ou alors du problème Kanto ou alors de, n'est-ce pas, ces attaques à répétition que le régime en place, n'est-ce pas, émet ou alors lance vis-à-vis de ce candidat de l'opposition Kanto, candidat du MRC. Pourquoi le candidat du MRC ? C'est un peu anodin. On ne voit pas la même ténacité avec le candidat des autres parties, comme l'Univers, comme le PURS, comme le SDF. Mais le RDPC a choisi son ennemi, c'est le professeur Maurice Kanto du MRC, dont on accuse la femme d'appartenir au RDPC, on monte des images, dont on l'accuse de dormir, dont on l'accuse d'avoir volé de l'argent de l'État, mais il n'est pas à Kundengi. Et donc, dans l'attaque la plus récente par le professeur Mbessanga Yamding, on l'accuse, n'est-ce pas, d'avoir, d'être un PD, d'être un pédophile. Et sur ce, le professeur Kanto a décidé de porter plainte. Une conduite, ou alors une démarche que nous trouvons tout à fait justifiée. Comment est-ce qu'on peut en arriver là ? Comment est-ce que, au lieu de parler des sujets qui, n'est-ce pas, sont d'une importance capitale pour la vie des Camerounais, on en revient à parler de la vie privée de quelqu'un ? Au lieu de parler du bilan ou du projet de société, on en revient à des insultes ou alors des fausses accusations pour essayer de crier la panique ou alors le doute dans la tête des électeurs. Mais ceci est fait à dessein. C'est simplement parce que le RDPC, du haut de leur perchoir, voit tout ce qui se passe dans l'arène politique. Regarde, suive, ils suivent attentivement les différents meetings. Ils sont conscients, n'est-ce pas, de cette force. Ou alors, ils sont conscients de l'effet Camteau. Ils sont conscients du fait que les rassemblements de ce dernier dépassent ceux du RDPC. Ils sont conscients du fait que le professeur Camteau représente une menace pour leur pouvoir. C'est pour cela qu'il s'attaque à lui, nuit comme jour, à toute heure, matin, midi, soir, en espérant que ça va produire des résultats. Mais vous, les électeurs, souvenez-vous, c'est tout sauf GIA, quand vous allez voter le 7 octobre prochain. J'attends vos commentaires à ce sujet.